Bon, merci à toutes et à tous pour la présence. Moi, je suis Luana Ntunese et mon rôle, c'est un rôle difficile pour moi, en fait. Parce que j'aime parler et c'est comme une modératrice et un travail, du travail que ma collègue, ma très chère collègue, Mylène Danglade, elle va me présenter. Mais je me mets comme une étudiante qui veut surtout apprendre avec vous et avec toi. Et je passe à la présentation de Mylène Danglade, maître de conférences en culture et langue régionale à l'Université de Guyane. Elle dirige actuellement les laboratoires MINER, migration, interculturalité et éducation en Amazonie. Elle est l'auteur d'une thèse de d'autorat intitulée « Les degrés zéros du tragique, les sentiments du vide » dans les théâtres de Samuel Beckett et d'Eugène Ionesco, soutenue à l'Université Paris 3. Attachée à l'Université de Guyane, elle a pu enrichir son champ de recherche, les confronter aux données sociétales propres à la Caraïbe et au plateau de Guyane. Elle étudie notamment la littérature francophone et chryolophone, les mâles, la folie, la colonisation, ainsi que les questions patrimoniales et identitaires. Bonjour à tous. Je veux tout d'abord remercier infiniment les organisateurs de ce projet, ce vaste et prodigieux projet, notamment au niveau des épistémologies africaines et afro-diasporiques. Merci de m'avoir associée déjà à cet échange, ce programme, notamment au niveau de l'Université de Guyane, mais également le laboratoire MENIA. C'est vraiment un honneur de pouvoir être associée à ce projet, au niveau de l'axe 3 qui a été présenté, notamment au niveau de tout ce qui relève des métamorphoses, de lettres, et au niveau de tout ce qui est accentué sur la corporealité, en tout cas. Merci. Alors, dans le cadre justement de cette journée, cette journée inaugurale au niveau des éléments qui nous ont reliés, c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de présenter une communication intitulée « Des corps et des mémoires entachées » dans une si longue lettre de Mariam Abba. Alors, donc, je dirais que la vie de l'humain, aussi glorieuse soit-elle aujourd'hui ou demain, peut se diffracter en quelques instants et l'amener justement à considérer le caractère évanissant de son existence, ainsi que tout ce qui l'entoure. Déstabiliser ou plonger dans le désarroi, la parole de l'homme peut émerger de la terre qu'il a générée et émettre alors des sons, je cite, « étouffés par la poussière ». Et qui est-il en fait pour tenter d'échapper à la malédiction du petit nègre, je cite, ou au sabir d'esclaves voués au marronnage ? Qui prétend-il être pour dominer ou posséder une langue ? Si nous nous référons notamment au roman, donc, de Serge Patient intitulé « Le nègre du gouverneur » et publié en 2001 aux éditions, donc, Ibis Rouge au niveau de la Guyane française. Et, je cite, « Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, certains gardent intacts leurs souvenirs, celles de leur mémoire. » Je cite là Mariam Abba, notamment dans son roman, en l'occurrence, « Une signe longue lettre ». Avec l'ouvrage, justement, « Une signe longue lettre » de Mariam Abba, il s'agit de convoquer les mots, de s'en approcher, de les saisir ou de les écouter, de les tendre ou de les distendre pour tenter de raconter, de se raconter. L'être s'emploie, donc, effectivement, on va le voir, à user d'un verbe polymorphique pour avancer et tenter, justement, de comprendre qui il est véritablement. Alors, je vous ai mis quelques éléments par rapport à Mariam Abba, qui est née, donc, le 17 avril 1929 à Dakar et est morte, justement, dans la même ville, le 17 août 1981. Et dans son œuvre, justement, elle critique les inégalités entre les hommes et les femmes dues à la tradition africaine, féministe, engagée. Elle milite notamment pour une meilleure prise en compte des questions féminines. Elle est notamment fondatrice et présidente du Cercle Féminin, ainsi que membre de la Fédération des associations féminines du Sénégal. Alors, son grand-père travaillait comme interprète pour l'administration coloniale française et son père comme fonctionnaire. Après la mort de sa mère, Mariamma est élevée principalement par ses grands-parents maternels qui ont, eux, bien évidemment, une conception plutôt traditionnelle de l'éducation des filles. Cette difficulté pour accéder à l'éducation en tant que fille, ainsi que les inégalités dont elle a souffert et ses expériences du mariage, mariage qui ont pu avorter puisqu'elle a été mariée trois fois, vont vraiment, ces difficultés vont la pousser à s'intéresser aux doigts des femmes. Elle est engagée, on l'a dit, dans les associations féministes. Elle commence à prononcer des discours publics et à écrire des articles défendant le statut des femmes en prônant l'éducation des filles, l'équilibre des pouvoirs, et cela dans les relations entre femmes et hommes. Alors, dans, justement, le roman intitulé Une si longue lettre, rédigé et publié en 1979, Mariamma publie, effectivement, donc, ce roman aux nouvelles éditions africaines et elle va présenter, en fait, un personnage, Ramatoulaye, récemment veuve, qui écrit une lettre à sa meilleure amie, Aissatou. Elle y évoque, d'ailleurs, ses conditions de femme, d'épouse, de mère, celle de son amie, à qui son mari impose une seconde épouse et qui choisit de le quitter. Ce sont donc autant de sujets qui lui sont chers. Et à travers ses expériences de vie, Mariamma égratigne les traditions sociales et religieuses. Elle met en lumière leur impact sur le statut des femmes, valorise l'apport féminin aux sociétés africaines et manifeste également les aspirations des femmes à se libérer de toute forme d'inégalité. Donc, une si longue lettre rencontre, en fait, dès sa sortie, un succès et l'approbation aussi du public et des critiques. Et dès l'année suivante, eh bien, Mariamma va, effectivement, par rapport à ce moment, obtenir le prix Noma à la foire du livre de Francfort. Alors, nous allons poursuivre, s'il est bien, notamment au niveau, donc, de ce roman qui va, dans la perspective qui nous concerne aujourd'hui, surtout, montrer que, eh bien, dans ce roman, on voit bien que l'auteur, principalement, va se focaliser surtout sur ce sort, cette épouse, effectivement, qui va côtoyer, donc, être amenée à partager, effectivement, sa maison et son mari et elle-même, ce qu'elle va pouvoir vivre, notamment, à travers du personnage de Ramatoulaye. Donc, les deux amies qui vivent au Sénégal, sont toutes les deux confrontées à un problème identique, à savoir, eh bien, le fait d'être co-épouse dans leur couple. Cependant, elles réagissent différemment. Aissatou quitte son époux, Madoba, et décide, donc, de divorcer et de s'exiler à l'étranger, aux Etats-Unis, en l'occurrence, alors que Ramatoulaye, elle, est écartée de la vie de son conjoint, Modoufane. Ce dernier épouse, la jeune Bintou, une amie de leur fille, Daba, et néglige complètement sa première épouse après, effectivement, ce second mariage. Il prive donc Ramatoulaye et ses enfants de tout. Son décès va générer d'autres brèches. Le roman met donc en parallèle deux histoires, deux amis, deux mariages, deux hommes, deux familles et même deux actions divergentes, même sur le plan de la mort et de la vie. Ramatoulaye nous livre en fait ses confidences et en faisant cela, elle nous confronte à autrui en fait de manière à vraiment considérer le vécu de son amie, les regards qui sont portés sur elle, mais également les actions de la famille, des amis et de la société sénégalaise à l'époque. Donc, on peut se demander en fait qui est Asatou ? Elle est énoncée, convoquée et elle nous immerge effectivement dans le quotidien de l'épistolière. Quel est cet autre ? Simone de Beauvoir explique dans son œuvre Le Deuxième Sexe que la femme est toujours considérée comme l'autre et je cite elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face justement de, je cite, l'essentiel il est le sujet il est l'absolu elle est l'autre dans Simone de Beauvoir en l'occurrence fin de citation Ramatoulaye appelle cet autre justement et je cite je t'invoque elle interpelle de manière solennelle ami, ami, ami je t'appelle trois fois elle enchaîne avec des mots qui semblent s'autrechoquer qui crée autour d'elle une atmosphère nouvelle où elle évolue étrangère et en même temps crucifiée et je poursuis la lecture notamment d'un passage qui me semble marquant elle écrit hier tu as divorcé aujourd'hui je suis veuve Maudou est mort comment te raconter fin de citation les énoncés donc se répètent se font écho et tendent à inscrire les faits dans une courbe temporelle c'est ainsi que Ramatoulaye écrit à nouveau Madoufale est mort Aissatou en atteste le défilé ininterrompu d'hommes et de femmes qui ont appris les cris et les pleurs qui m'entourent cette situation d'extrême tension aiguise ma souffrance et persiste jusqu'au lendemain jour de l'enterrement quel fleuve grouillant d'êtres humains accourus de toutes les régions du pays où la radio a porté la nouvelle fin de citation les évocations ces graines jaillissent comme un flot de souvenirs qu'elles gardent intactes l'épistolière en s'adressant à son ami d'enfance ravive le passé je cite le passé renaît avec son cortège d'émotions je ferme les yeux flux et reflux de sensations chaleur et éblouissement les feux de bois je ferme les yeux flux et reflux d'images fin de citation les émotions et les sensations se distillent dans l'être humain et se matérialisent par un transfert thermique c'est écrit intime que constitue cette correspondance ou ce livre de raison je cite si nous nous référons à l'ouvrage dirigé par Isabelle Luciani et Valérie Pietri intitulé écriture récit trouble de soi perspective historique France XVIe XXIe siècle et bien ces éléments nous propulsent dans les imaginaires collectifs et les sensibilités inhérentes aux personnages Ramatoulaye écrira par la suite à son ami je cite j'ai en moi assez de souvenirs à ruminer et ce sont eux que je crains car ils ont le goût de l'amerture puisse leur évocation ne rien souiller à l'état de pureté absolue où je dois évoluer fin de citation donc ces réminiscences on le voit bien venues des tréfonds de l'être peuvent s'apparenter à un réveil portuit de traces anciennes dont l'esprit n'a pas la conscience nette et distincte si je me réfère à Seine-Beuve notamment dans ses nouveaux lundis donc il s'agit vraiment de voir comment effectivement les personnages dans ce roman peuvent interpréter les sensations en essayant de penser c'est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que la narratrice avait senti à l'époque Maria Baba nous propose ces échanges scripturaux qui se font tout d'abord vis-à-vis de soi mais aussi vis-à-vis des proches car ils peuvent être amenés à un moment ou à un autre à faire la lecture de ces écrits privés qui dès lors changent d'état on passe à des écrits intimes à effectivement des écrits rendus publics on écrit pour soi mais surtout et probablement plus encore pour se faire comprendre des autres et nous suivons justement Ramatoulaye dans le cheminement de sa pensée et ses invitations à poursuivre inexorablement la lettre avec dédication à demain à la fin de chaque lettre elle peut également formuler quelques réticences ou interrogations je cite Aissatou mon ami je t'ennuie peut-être à te relater ce que tu sais déjà je t'ai quitté hier en te laissant stupéfaite sans doute par mes révélations donc le récit progresse et nous amène à considérer la vie d'Aissatou elle-même puis après effectivement le mariage qui va s'en suivre une jeune fille notamment qui va être fraîchement sortie de l'école africaine de médecine et de pharmacie un mariage controversé et je cite j'entends les rumeurs coléreuses de la vie ce sont autant de questionnements qui vont subsister et cette progression justement va nous amener à plonger dans ce découpage scriptural et mémoriel donc pourquoi parce que cette mémoire est ravivée avec ces histoires parallèles ces histoires qui se ressemblent au niveau des deux personnages et la famille va évidemment vraiment se focaliser autour de ces deux aides notamment Ramatoulaye après le décès de son mari ou alors avant bien sûr le mariage avec la seconde épouse donc le personnage se souvient et nous propose justement non pas un simple échange épistolaire mais plutôt une correspondance qui s'incrit entre la souffrance et l'individualité entre la sociabilité et l'altruisme alors au niveau justement du récit d'une souffrance et d'une trajectoire salvatrice on voit bien que ce sont des bribes de vie qui nous sont proposées et ce récit de souffrance personnelle mais également familiale envisage justement de voir ce qui se passe au niveau de la société sénégalaise l'existence est vécue subie même et peuplée de souffrance et je cite je mesure avec l'effroi l'ampleur de la trahison de Maudou maintenant je saisis l'horrible signification de l'abondance par Maudou du compte bancaire qui nous était commun ou alors si la fatigue morale manquillose aujourd'hui elle désertera demain mon corps mes efforts ne me détournent pas longtemps de ma déception donc le personnage central on le comprend bien repense à sa vie ponctuée de mauvais gestes commis par d'autres mais également elle se perçoit elle-même comme une victime victime de son époux victime d'une société qui impose effectivement donc des pratiques qu'on peut ramener bien évidemment à pourquoi pas l'origine du monde ce sont des interrogations à se poser donc son drame survient après donc le drame de son ami un drame qui prend racine donc au niveau de son mari la quiesse comme en mettant en évidence des gouttes de poison qui est la calcine donc les questions on le voit bien et bien fusent et traduisent le désarroi de Ramatoulaye est-ce qu'il s'agit de folie de véllerie d'amour irrésistible quel bouleversement effectivement intérieur va l'animer et amener à considérer à poser un regard critique sur la société à l'époque la faculté de penser apparaît comme l'ultime acte de volonté susceptible de permettre le retour vers la maîtrise de soi et la prise en charge de sa vie future et cette posture va libérer l'écriture qui fait preuve d'invention stylistique les phrases se veulent alors plus longues comme s'il importait je cite de nous sortir de l'enlisement des traditions superstitions et mœurs nous faire apprécier de multiples civilisations sans remaniement de la nôtre élever notre vision du monde cultiver notre personnalité renforcer nos qualités vraiment mater nos défauts faire cultifier en nous les valeurs de la morale universelle fin de citation donc l'idée d'un droit au bonheur n'est pas absente de cette lettre Aïsato effectivement va vraiment nous amener à considérer que eh bien le besoin doit être présent de se soustraire à la souffrance sa revendication de liberté et d'intégrité doit absolument primer la banque route à venir et la faillite annoncée ne les feraient point l'accumulation des soucis la conjoncture des pressions pourrait mettre Aïsato dans une position de faiblesse psychologique renforcée par la pression sociale qui veille d'un oeil jaloux à justement l'image publique qui doit être maintenue son échec porté à la connaissance des voisins aurait pu la marginaliser mais on voit bien que l'argument de la folie des actes inconsidérés est vraiment appliqué à Maudou et à Mado et les femmes elles Ramatoula et Aïsato elles vivent avec leur famille mais surtout et peut-être davantage encore comme ces êtres informes et omniprésents notamment mais surtout avec un voisinage qui ne rate rien et qui est là qui prospecte qui surveille et qui attend effectivement chaque faux pas ou chaque action qui peut être décriée ou alors amplifiée donc vraiment pour terminer on pourrait dire que les actions les verbes d'action s'enchaînent et révèlent une Aïsato active et déterminée à aller de l'avant à maîtriser le verbe et la connaissance elle accède ainsi à la sérénité débarrassée du masque de la souffrance et Ramatoula elle je cite appelait ardemment de toutes ses forces disponibles une autre ou un autre qui une autre en parlant d'elle-même mais également un autre qui remplacerait Modou son mari décédé elle apprend à conduire à dompter sa peur je cite elle gagne cette bataille de nerfs et de sang-froid et je cite je décrochais mon permis de conduire et le Modou mis au courant elle s'achemine donc vers un processus de pardon et de libération mais les deux femmes sur lesquelles je me suis cristallisée en toute l'occurrence au travers de nombreux dédales vont se livrer à un travail d'introspection minutieux Ramatoula en prenant la plume pour se livrer à son ami d'enfance en formalisant des expressions utilisées dans ses témoignages montre bien que les souffrances et les douleurs cautérisées et bien les amène également à se renforcer à créer un texte à action à valeur testimoniale la lettre de Maria Maba et la verbalisation des souffrances féminines est un miroir tendu à la société pour qu'elles y contemplent leurs propres contradictions et puissent s'en affranchir donc comme l'écrit de la romancière elle-même et bien nous sommes amenés à considérer le processus de libération ou de construction voire de déconstruction de l'être mais également de nos sociétés en ne perdant pas de l'une pour terminer que je cite c'est de l'humus sale et l'oséabon que jaillit la plante verte que je lui sens pointer en moi des bourgeons neufs Félicitations Merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements